voilà je ne connais rien on est sur une transition photovoltaïque alors expliquez moi qu'est ce que c'est que photovoltaïque et quelles sont mes possibilités photovoltaïque c'est la capacité d'aller chercher de l'énergie électrique via le soleil grâce à des capteurs et des onduleurs qui vont transformer ce courant on a plusieurs accès à ça ça va être soit l'autoconsommation donc le but c'est de faire baisser la consommation électrique d'un bâtiment grâce à une apport d'énergie externe qui vient par le soleil il ya une autre une autre partie qui était ce qui a été fait au début qui était plus un placement financier qui était le la revente totale c'est-à-dire qu'on crée une énergie qu'on revend directement au réseau ça peut être l'équivalent si on mettait un locataire sur sa toiture d'accord le dernier point d'accès ça va être tout ce qui est isolé quelle est la différence entre un site isolé et de l'autoproduction la notion d'être accordé à un réseau ou pas et le en termes de matériel en termes de matériel par exemple sur une autoconsommation on va devoir se caler avec des normes particulières qui nous ce qu'on appelle la vde qui vont devoir nous nous mettre en corrélation avec le réseau électrique qui fait que mes panneaux produisent c'est ça j'alimente ma maison c'est ça mon surplus repart sur le réseau repart sur le réseau et va au plus cours donc généralement profite à mon voisin et pour le site isolé il n'y a pas de pas de renvoi sur un réseau je fais l'égoïste et je garde mon énergie quoi alors l'égoïste non parce que pour le coup c'est ça évite un groupe électrogène ça évite une consommation carbone démesurée ça ça permet aussi de venir amener de l'électrification comme dans des écoles au pérou ce genre de choses dans des endroits en montagne ça peut amener égoïste non d'accord notre approche de l'énergie quel va être l'avenir c'est une bonne question on a une filière qui s'est stabilisée sur sur ces dernières années qui s'est épurée on est passé du carcan du projet purement financier et purement économique sur quelque chose d'un peu plus altruiste on va justement grâce à l'apport à la décentralisation de production électrique on va être capable de soutenir des réseaux électriques on va être capable de justement de délester des zones où il y avait une concentration de demande des noeuds électriques comment par exemple en région paca ou en bretagne où il y avait des grands besoins de soutien sur le réseau électrique le fait d'être venu d'avoir amené une production décentralisée ça permet voilà ça descend de stabiliser un peu les réseaux électriques et d'éviter ces lignes ultra haute tension le barnat aussi on est on est sur une filière qui est justement pluridisciplinaire venir installer des panneaux photovoltaïques ça demande plusieurs talents à la fois d'être couvreur d'être électricien maintenant d'être d'être en plus pour certains projets d'être plombier en plus donc c'est vrai que les installateurs ont cette cette difficulté là d'être en surchauffe l'été d'être au froid à la pluie des métiers qui sont pas faciles tous les jours allianz c'est un distributeur de matériel électrique matériel photovoltaïque d'énergie renouvelable solaire thermique solaire photovoltaïque et pour pas chaleur on est sur le marché depuis une vingtaine d'années maintenant c'est 21 ans que cantony a créé à créé allianz notre leitmotiv c'est avant tout d'être proche de nos collaborateurs proche de l'humain on essaye d'amener cette différenciation là par le service à nos clients qui souvent nous ressemblent on essaye de d'amener cette petite notion humaine en plus on pourrait tous se transformer en plateforme internet et ressembler en gros à des mastodontes type amazon nous on fait le choix exactement inverse c'est à dire de venir mettre des gens proches sur le terrain d'essayer d'être le plus technique possible et d'amener le plus de services possibles ce sera clairement notre plus value aussi bien sur l'autoconsommation que sur le site isolé parce qu'on maîtrise les deux très clairement je suis un ancien client d'alliance j'étais installateur moi avant pour le coup et je suis rentré avant tout pour une raison humaine c'est voilà j'avais envie de travailler avec anthony avec les équipes d'alliance nos dirigeants nous amène cette plus value humaine ça en plus ça fait un plaisir c'est une passion